Bonjour à tous mes amis francophones, c'est Pénélope ! Aujourd'hui j'aimerais vous partager ce que j'ai remarqué quand je parle avec les français. Ça fait déjà 9 ans que j'étudie le français. La première fois que j'ai parlé avec un ami français, en français, c'était il y a 6 ans. Normalement je parle avec les français, juste comme je parle avec les japonais. Et normalement il n'y a pas de problème. Mais quand même il y avait certaines choses que j'ai remarqué, comme la différence entre le français et le japonais. Mais ces remarques sont vraiment l'impression de mon propre avis. Du coup je ne sais pas que c'est universel au Japon, universel en France, ça n'a aucun rapport. La première chose que j'ai remarqué, c'est un peu particulière. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont d'accord avec moi. Quand je parle avec les français, je me sens plus proche physiquement. C'est à dire que la distance entre les corps est plus proche. Quand je parle avec un japonais ou une japonaise, c'est comme ça. La distance, c'est comme ça, comme ça. YAHO! YAHO! Ah! 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 Sashibori! Sashibori! Enki datta! Comme ça. Mais, quand je parle avec un français ou une française, c'est plutôt... Je parle de... comme ça. Salut! Comme ça. J'ai pensé pourquoi je suis plus proche quand je parle avec le français. Moi, personnellement, je pense que c'est parce qu'on fait la bise avec le français. Comme ça. Salut! Et on reste comme ça. La distance. Mais avec les japonais, on ne fait pas la bise. Du coup, ils viennent. Ils viennent. Ils viennent. Ah! Salut! YAHO! Otsukare! Et comme ça. On ne s'approche plus que ça. Quand je parle avec une japonaise ou un japonais, je ne veux pas que ma gueule s'approche trop. Parce que je me sens un peu désolée pour la personne et je me sens un peu gênée. Je ne veux pas que ça le dérange, ça la dérange. Et voilà, comme ça. Mais bizarrement, quand je parle avec un français ou une française, ça ne me gêne pas. Je ne suis plus ouverte. Je ne m'inquiète pas autant que ça gêne la personne. C'était la première remarque. Et je voulais savoir aussi si vous avez la même impression. Parce que je ne sais pas si c'était une expérience seulement pour moi. Et je ne sais pas si c'est vrai ou faux. C'est un avis personnel. Donc voilà. Et la deuxième chose. Peut-être que cette remarque est plus universelle pour ceux qui ont déjà parlé avec le japonais et le français. Le français ne rit pas quand ils l'écoutent. Au japon, il y a un truc qui s'appelle Aizachi. Et quand on écoute quelqu'un, on fait comme ça. Mais le français, on n'a pas ça. On ne fait pas ça. Quand j'étais débutante de parler avec le français en français, j'avais un peu peur. Je pensais d'abord qu'ils s'ennuient de mon histoire. Hier, je suis allée au Yoyugi Park. Oui, j'ai rencontré des gens. Ils sont sympas. Oui, voilà. Quand j'ai parlé avec le japonais, ça se passe comme ça. J'ai rencontré beaucoup de gens. J'ai rencontré beaucoup de gens et c'était très sympa et je me suis amusée très bien. C'est super cool ça. En plus, je suis toujours étonnée par un français qui parle très vite avec beaucoup d'informations dedans. Franchement, ce n'est pas possible pour moi de penser comme ça. Penser autant à la fois. Donc, je suis étonnée. La troisième chose, c'est qu'en France, ce que je trouve super cool, c'est tutoyer avec les gens âgés au Japon. Peut-être que vous le connaissez déjà, mais il y a tamégo et keigo. Et keigo, c'est la façon de parler avec des gens qui sont plus âgés. Et tamégo, c'est la façon plus familière que l'on utilise quand on parle avec des gens moins âgés ou au même âge. Même si on est très proche, si la personne est plus âgée, normalement on utilise keigo. C'est la coutume japonaise. Mais en France, revoyer et tutoyer, ça ne dépend pas de l'âge, non ? Quand on devient proche, ça permet de se tutoyer. Mais au Japon, il faut toujours penser de son âge. La relation d'âge, c'est un peu stressant parfois. Quand j'utilise keigo, je me sens un peu de décalage entre les gens. Moi, personnellement, je ne suis pas à l'aise quand des amis moins âgés que moi utilisent keigo contre moi. Je sens un peu de décalage, je sens le mur. Je dois toujours penser de mon âge. Si je suis plus âgée que toi, tu dois utiliser keigo contre moi. Et je dois être plus grande que toi. Je dois faire quelque chose pour toi. Je dois être un rôle modèle pour toi, comme ça. C'est pas vrai, mais je ne peux pas arrêter de penser comme ça. Mais quand je parle avec les Français, qui sont moins âgés que moi, si on est proche, on tutoie contre moi, donc je ne suis plus à l'aise. Vous voyez, tutoyer. Je pense que tutoyer, c'est très cool. J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Mais voilà, c'est trois choses que j'ai remarqué en parlant avec les Français. N'hésitez pas à me dire, laissez des commentaires si vous êtes d'accord ou pas. et votre expérience. Et ça m'intéresse beaucoup. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouvera très bientôt à la prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501